Non, c'est tout de suite oublié et puis on va s'en servir justement pour ne pas le réitérer mardi. Donc voilà, on va déjà se reposer, on va analyser le match tous ensemble dès demain. Et puis voilà, on va vite se projeter sur mardi, c'est une autre compétition et voilà, il y a une finale à aller chercher. Il n'y a pas un petit avantage psychologique pour les Lyonnais quand même ? Non, je ne pense pas. Non, non, peut-être à la limite parce qu'ils seront en domicile, mais on a su montrer qu'on allait gagner chez eux. Donc voilà, on va aussi s'appuyer sur ce match allé pour pouvoir refaire la même chose. Justement, ces dernières saisons, Lyon gagne souvent à Rennes et Rennes gagne souvent à Lyon. Est-ce que c'est une statistique à laquelle on pense avant de se dépasser là-bas ? Pas du tout, ce sera une autre compétition à élimination directe. Les deux équipes ne sont pas allées chercher une finale depuis un moment, donc ce sera un beau match. Évidemment que nous, on a envie de ramener pour le club et pour nos supporters une finale au Stade de France. Un mot justement sur la banderolle des supporters, ils ont fait preuve d'humour, vous l'avez vu ? Non, du tout. Oula, alors c'était plus de congés, plus de pognon, mais putain, qu'est-ce que c'est bon ? Ils se sont ruinés pour re-suivre en Ligue d'Europa, mais ils sont contents. Oui, non, je ne l'ai pas vu, non, je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Mais évidemment, on les remercie, il y a eu un gros engouement dans la ville et autour de nous sur cette campagne européenne. Et voilà, 6 000 supporters à Arsenal, c'était bon. Ce soir, c'était une fin de série quand même pour Julien Stéphan. Il était évacué à la maison, c'est fini. C'est compliqué d'aller chercher l'Europe à demain ? Écoutez, on a déjà la finale à aller chercher mardi. Il nous reste un objectif de 27 points qu'on s'est fixé à prendre avant la fin de saison. Il ne faut pas oublier qu'on est tombé sur une très bonne équipe qui jouait la Ligue des champions. Évidemment, on ne va pas se cacher derrière ça, on aurait préféré ne pas perdre à domicile. Mais voilà, maintenant c'est fait, on va vite switcher sur mardi.